Le président ukrainien Petro Poroshenko doit rencontrer Vladimir Poutine le 15 janvier au Kazakhstan. Il a annoncé ce lundi. François Hollande et Angela Merkel devraient aussi être présents et peut-être même Barack Obama selon le chef d'état ukrainien. Le président a à nouveau affirmé sa volonté de se rapprocher de l'Occident. J'ai l'intention de réformer l'Ukraine, de réformer le pays de façon à l'adapter aux standards européens et à ceux de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a-t-il déclaré. La condition essentielle du protocole de Minsk, et cela apportera immédiatement la paix à notre pays, est la fermeture de nos frontières et le retrait des troupes étrangères de notre territoire. Dès que ces troupes pourront quitter l'Ukraine, il n'y aura plus de conflit. Il n'existe pas, il a été créé. La guerre dans l'Est est bien réelle, elle a fait trois morts lundi dans les rangs de l'armée ukrainienne. A Donetsk, ville tenue par les rebelles, les habitants reçoivent de l'aide humanitaire fournie par un fonds appartenant à un homme d'affaires milliardaire, originaire de la ville. Nous voulons la paix, dit cette vieille femme, et qu'il paye ses allocations que nous recevions pour les enfants. Si le gouvernement ne nous les donne pas, on va mourir de faim. Le Parlement ukrainien approuvait lundi un budget qui multiplie par cinq les crédits de défense, mais réduit les allocations familiales. La population s'apprête à subir une année de rigueur.